Vous écoutez ALG, chaîne 3, le journal. Partenaires actifs des activités gouvernementales et cadres de dialogue. Les projets des cinq stations de dessalement d'eau de mer en cours sont enlivrés dans les délais fixés, annonce faite par le ministre de l'énergie et des mines. Le bilan de l'agression générationniste contre la bande de Reza s'est alourdi à plus de 21 000 martyrs depuis le 7 octobre dernier. La situation humanitaire y est catastrophique. La famine et les maladies infectieuses menacent Reza. Le monde célèbre la nouvelle année. La direction générale de la protection civile appelle les citoyens à la vigilance et à la prudence afin d'éviter les accidents domestiques. Et après avoir dévoilé sa liste des 26 joueurs devant participer à la prochaine Coupe d'Afrique prévue le mois de janvier en Côte d'Ivoire, le sélectionneur national, Jamel Belmadi, tient une conférence de presse ce matin à partir de 11h. L'année 2023, Oli Tselman est déjà dans le rétroviseur. On se projette déjà l'année 2024 dans quelques heures. Et une année qui commence avec de bonnes nouvelles, ça ne se refuse pas. Entrée en vigueur ce soir de la nouvelle loi de finances à minuit. Dès minuit, une loi qui consacre, nous vous le disions, une augmentation de salaires et pensions de retraite pour soutenir le pouvoir d'achat des Algériens mis à rude épreuve ces derniers mois. Arim Bouradoum est allé à la rencontre des salariés, mais aussi des retraités qui ont manifesté leur satisfaction. La révision des salaires s'est faite graduellement depuis trois ans. Pour 2024, un montant de 578 milliards de dinars est destiné aux transferts sociaux pour soutenir le pouvoir d'achat du citoyen, surtout en ces temps de crise où le marché mondial connaît une inflation. Une démarche saluée par les salariés. Les retraités sont aussi concernés par ces augmentations. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une politique de soutien. La réforme des pensions de retraite touche près de 3,4 millions de retraités. Cette nouvelle est accueillie favorablement par les concernés. Faire augmenter les pensions des retraités, c'est un bon geste du président de pouvoir un peu soulager les retraités. L'augmentation graduelle des salaires sur les années 2023 et 2024 est une valeur estimée entre 4 500 dinars et 8 500 dinars selon les grades, ce qui constitue une hausse de 47% sur trois ans. C'est un reportage signé Arim Boukadoum. Madame Rabia Khalfi a été installée à la tête du CNES, le Conseil national économique, social et environnemental. Conformément à la décision prise par le président de la République le 20 décembre dernier, Rabia Khalfi remplace Bouchnag Kheladi, le premier ministre Nadir Blarbawi, qui a présidé la cérémonie d'installation, a mis en avant l'importance majeure accordée par le président de la République à cette instance constitutionnelle et consultative pour l'AIC à la place qui lui sient en tant que partenaire actif pour les activités gouvernementales et un cadre propice au dialogue. Le premier ministre Nadir Blarbawi a présenté ses félicitations à Madame Khalfi pour la confiance placée en sa personne par le chef de l'État. Je suis conscient que la nouvelle présidente du Conseil national économique, social et environnemental sera à la hauteur des exigences du président de la République, M. Abdelmajid Taboun, pour faire de ce Conseil un instrument efficace aux côtés du gouvernement et l'ensemble des institutions de l'État. À cette occasion, je lance un appel à promouvoir le rôle de la société civile et les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger pour faire progresser ce processus de développement engagé par le président de la République qui accorde une importance particulière à ce Conseil qui constitue un cadre d'échange, de dialogue consultatif et d'études prospectives. Et la nouvelle présidente du Conseil national économique, social et environnemental qui s'est dit honorée de la confiance placée en elle par le président de la République qui s'engage à travailler avec tous les partenaires et représentants de la société civile pour le bien de cette institution. J'allais au remerciement à M. le Président de la République, M. Abdelmajid Taboun, qui m'a honorée et qui m'a confié la responsabilité de la présidence de cette institution honorable qui est le Conseil national économique, social et environnemental, dont il est attendu beaucoup. Et là, je vais travailler avec tous les partenaires, tous les membres, tous les adhérents, tous les représentants de la société civile en particulier et travailler de sorte à ce que cette institution soit hissée à la hauteur des espérances qui sont mises en elle et nous y travaillerons. Un peu dans le même ordre d'idées, de son côté, le médiateur de la République, M. Abdelmajid Amour, a appelé depuis au rang un travail conjoint entre les différentes instances pour promouvoir la relation entre l'administration et les citoyens à la hauteur de ses aspirations. Il s'exprimait à l'ouverture du premier colloque régional intitulé « Le citoyen est au cœur de l'intérêt du Président de la République et la transparence est la base d'un service public de qualité ». Et à propos justement de services publics de qualité, les projets des cinq stations de dessalement d'eau de mer en cours de réalisation dans le cadre du plan stratégique initié par les pouvoirs publics seront livrés dans les délais fixés, affirme depuis Tipaza le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, ce dernier qui évoquait ce plan stratégique visant la généralisation de la réalisation des stations de dessalement d'eau de mer tout au long du littoral algérien avec celle de Cap-Jennet à Boumrdès, Cap-Blanc à Oran, Kwidiet Draouche à Taraf et Tegremuta à Béjaya, déclaration d'Alqab lors d'une visite d'inspection du projet de la station de Fouca 2. Et à propos de la station de dessalement de Cap-Blanc à Oran en cours de réalisation, elle pourrait être livrée avant la date prévue même. Les travaux avancent bien, un projet stratégique qui va alimenter toute la région, nous dit notre correspondant permanent sur place, Mohamed Hamza Belmadani. Les travaux de la phase construction avancent conformément au planning du projet ayant pour objectif la mise en service de la station en décembre 2024. Louéli Doran, Saïd Saïoud. Cette visite entre dans le cadre du suivi rigoureux des travaux de cette station très attendus par la population d'Oran. Les travaux ont considérablement avancé. Les travaux de béton sont presque finalisés. Ils sont à un taux de 60%. Nous sommes satisfaits du taux d'avancement et le travail accompli par la société GCB. Ce projet est réalisé par des compétences algériennes que nous encourageons. L'entreprise de réalisation a annoncé que les premiers essais sont attendus pour le mois d'octobre 2024. Mais vu l'avancement des travaux, nous pensons que ça se fera avant ce délai. La réalisation de cette station a été confiée à l'Algérienne Énergie Compagnie, filiale de Sonatrak, Mohamed Boutouba, PDG de l'AOC. On va passer de 2,1 millions de mètres cubes jour actuellement à 3,6 millions de mètres cubes jour. On sera à 42%. L'apport de la nouvelle station devra sécuriser l'alimentation en eau potable à Elberia, en plus de renforcer les capacités hydriques des wilayas voisines comme Mascara, Intimuchent, Rulizan et Tiaret. Autre défi à relever, celui de la cybersécurité. L'Algérie, consciente de plus que jamais des enjeux et des menaces liées aux nouvelles technologies de pointe, a lancé des spécialités en rapport avec la nanotechnologie. Au pôle technologique de Sidi Abdallah, le même pôle qui sera renforcé davantage cette année avec une nouvelle école orientée, cybersécurité, pour doter nos plus jeunes de capacités à lutter contre toute forme d'attaque cybernétique ou à l'utilisation malveillante du numérique. L'école des Sidi, vous le savez, par le président de la République en Conseil des ministres, est prévue pour cette année 2024. De nouvelles écoles et formations pour doter la jeunesse algérienne d'un savoir-faire approfondi en termes de maîtrise de nouveaux concepts technologiques, la recherche scientifique comme moyen de mieux se préparer à faire face aux défis présents et futurs. Hussine Bantarad, chef de projet de l'École nationale supérieure des systèmes autonomes et nanotechnologies au pôle technologique de Sidi Abdallah. Les deux écoles supérieures de nanotechnologie et de systèmes autonomes ont été créées suivant le décret exécutif numéro 2343 et 4334 respectivement, qui ont pour but d'assurer une formation de haut niveau d'étudiants qui vont devenir des ingénieurs, chercheurs et qui feront face aux besoins socio-économiques dans le domaine de la technologie avancée. Autre spécialité très convoitée par les passionnés du numérique, la cybersécurité, une école nationale supérieure en cybersécurité verra le jour en 2024. Jaël Bouabdallah, expert en transformation numérique et cybersécurité. Il est essentiel de former nos jeunes d'une université aux enjeux de la cybersécurité. Notre gouvernement a pris des mesures concrètes dans cette direction. Un exemple éloquent est la création prévue en 2024 de l'École supérieure de cybersécurité. Cette institution spécialisée sera un pilier dans la formation de nos jeunes et de nos futurs experts en cybersécurité. En formant nos jeunes, nous construisons non seulement un rempart contre les cyberattaques, mais aussi un avenir prometteur pour l'Algérie dans le domaine de la technologie de pointe. Mieux se préparer aux défis actuels et futurs à travers la maîtrise de concepts liés à la technologie de pointe, l'Algérie, qui se dote progressivement de nouvelles écoles, de nouvelles spécialités, pour rester au diapason de la recherche scientifique et technologique. On aborde la situation en Palestine, Walid Senmen, la guerre que mène l'entité sioniste entre dans sa treizième semaine. Et les Palestiniens déplacés sont épuisés par le déluge de bombes qui s'abat depuis trois mois. On continue sur l'enclave palestinienne sans aucune perspective d'espoir. Hanounis, principale ville du pays, visée par des tirs d'atterri. Le point avec Wael Dahdou, journaliste palestinien. Il a été contacté par Karim Hassanoui. Les forces d'occupation sionistes mènent des actions punitives contre les Palestiniens à Gaza et dans les gouverneurs du nord de la bande. Ils procèdent à des incursions dans des maisons et des centres d'hébergement de réfugiés de l'Unerwa. Exécutent publiquement des Palestiniens désarmés, procèdent à des arrestations arbitraires de jeunes et agressent lâchement des femmes. Suite à la restitution des dépouilles de nos martyrs, volés par Israël, des tombes et des morgues de certains hôpitaux, des rapports attestent que l'occupation sioniste a profané le corps de nos morts et a volé des organes vitaux. Et on compte désormais plus de 21 000 martyrs, plus de 56 000 blessés. La situation n'est pas meilleure en Cisjordanie, où l'armée a testé tous les types d'exactions également. Alors, assassinat de prisonniers, arrestation arbitraire, vandalisme des villes, vols, intimidation décollant font partie des exactions vécues par les Palestiniens en Cisjordanie. Ainsi, le prisonnier Marwan Barouti, icône du mouvement Vata, a été transféré vers un endroit inconnu. Une députée du FPLP, récemment libérée, vient d'être encore une fois arrêtée. Les autres détenus, 4 800 au total depuis le 7 octobre, sont emprisonnés dans des conditions inhumaines. Dans les villes de Cisjordanie, des communautés entières ont été forcées de plier bagages sous la menace de colons armés qui ont pris possession de leurs terres et de leurs bétails. Profitant de la guerre à Gaza, de nouvelles colonies illégales construites juste après le 7 octobre, grignurent de plus en plus le pays au mépris du droit international. Des villes comme Toulkaram, Tobas, Nablus, Jénine et El Khalil sont quotidiennement asségées. À l'Ords et à Bethlehem, les fidèles chrétiens, les clercs, les curés et les patriaches ont été expulsés manu militari de leur maison. Et retour chez nous pour parler culture également avec ce spectacle de théâtre Révolution Tawra du Théâtre Régional de Sidi Bel-Abbas et dans le cadre du Festival National du Théâtre Professionnel dans sa 16e édition, Sidali Fares. Tawra, Révolution, une pièce des textes de Ketab Yassine avec une nouvelle approche artistique et moderne. Un spectacle qui incarne l'amertume de l'éternel conflit entre une nation qui refuse de s'incliner devant un tyran. Le concepteur du spectacle produit par le théâtre Régional de Sidi Bel-Abbas, Abdel-Qadr, Duryo. C'est une adaptation libre des deux œuvres de Ketab Yassine, Le Cadavre Encerclé et les Ancêtres Doubles de Férocité. C'est un travail qui a été fait par l'auteur Yusuf Mila et Boussela Hicham. On a fait ce spectacle dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. C'est un spectacle qui mérite d'être vu parce que ça part de la Révolution. Et on a fait Révolution Tawra, Bidoun, Alipoulam. Donc pour moi, toutes les révolutions se ressemblent. Et on a essayé de parler de la Révolution avec un œil un peu critique, un peu moderne pour accrocher le public d'aujourd'hui. Un public fidèle qui nous vient de plusieurs régions d'Algérie. Il trouve le Festival National du Théâtre Professionnel très intéressant. C'est parfait, ça nous manque à des distractions. Et ça encourage un petit peu les comédiales. On est des amateurs de théâtre. C'est une rachole pièce théâtrale. On aime beaucoup Juryo. C'est un réalisateur qu'on admire beaucoup. Aujourd'hui à 15h, nous avons fait la dernière pièce présentée. Et dans la soirée, la clôture de cette 16e édition est remise des trophées aux meilleures prestations. Et du sport pour terminer, football après avoir livré à sa liste des 26 joueurs devant participer à la prochaine Coupe d'Afrique prévue ce mois de janvier en Côte d'Ivoire. Le sélectionneur national, Jamal Belmadi, tiendra ce matin une conférence de presse à partir de 11h. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Raïs Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.